Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, ce mercredi 21 avril 2021. Bien, bon début de soirée, 18h-14h du Québec, j'espère que vous allez bien, même s'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles avec la pandémie, des résurgences partout, des montées de cas partout, surtout en Asie, en Inde. Même ici, on a les plus grands épidémiologistes, comme le Dr Fauci, qui est une sommité, qui doute qu'on ait l'immunité collective bientôt. Il y a des nouveaux variants qui résistent à toutes sortes d'anticorps. En tout cas, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Moi, je vous l'avais dit depuis longtemps, soyez prêts, ça va être long. Ça va être long. Là, on est rendu à 2023 avant de retrouver une pseudo-normalité qui reviendra peut-être jamais avant des années, des années. Les gens ont été comme marqués avec un fer rouge. C'était quand même très majeur. C'est majeur comme événement. On n'est pas habitués à ça. Nous autres, on est les générations gâtées, chuchoutées, qui ont été épargnées de tout. On n'a rien vécu de casse-tête vraiment, puis de difficulté. Et là, on a notre première épreuve majeure, puis il y a beaucoup de gens qui sont incapables de garder leur sang froid, la tête froide, qui sautent tout de suite à des conclusions de conspiration, de coups montés. On va perdre notre démocratie, on va perdre ceci, tout du... Comme je dirais ma mère, toutes des folleries. Imagine ce monde-là qui sont incapables de conserver leur sang froid face à une situation qui n'est pas facile, mais qui n'est pas non plus permanente. Ça va partir, comme toutes les autres pandémies avant, comme la grippe espagnole. Mon Dieu, qu'est-ce que ce monde-là aurait fait, s'ils avaient été là, quand Moïse est allé sur le mont Sinaï, qui est revenu avec les dix commandements, puis après ça, qui a ouvert les océans pour l'espace, son peuple libéré par le Pharaon et les Égyptiens. Qu'est-ce que ces gens-là auraient fait? Je ne sais pas si... À quoi ils auraient crié? Imagine toi, il y a l'autre qui ouvre les océans. Nous autres, on est prêts à qu'une pandémie, puis ça sonde dans la folie, puis dans le n'importe quoi, puis le délire, puis dans le monde parallèle. En tout cas, c'est peut-être le pot qui aide un petit peu, je ne sais pas, mais en tout cas. Pendant ce temps-là, on est au mois d'avril, le 21, puis il ne fait pas chaud ici, on est de retour dans la neige. Beaucoup d'endroits sont encore dans le froid et la neige, c'est le cas aux États-Unis, dans le coin du Colorado. Et aussi, c'est ça qu'on va aller voir, pour vous démontrer que ce n'est pas facile de savoir ce qui se passe avec le climat, parce que c'est imprévisible. Il y a des cycles, il y a l'activité humaine, puis il y a plein d'autres facteurs aussi, le soleil. Et on ne peut pas se camper dans une position, puis faire de la politique avec ça. Et c'est ça qui est malheureux, et c'est ça que je déplore depuis un bout de temps, c'est qu'on a tellement tout politisé, depuis quelques années, qu'il n'y a plus personne capable de se parler, plus personne capable de réfléchir. On a politisé la pandémie, Donald Trump a politisé la pandémie, les Républicains ont politisé la pandémie, ont politisé un spécialiste épidémiologiste reconnu dans le monde entier comme le Dr Fauci. Les changements climatiques sont politisés, tout est politisé, c'est devenu complètement gaga, le monde est devenu complètement cinglé. Donc il est temps de faire tomber la température, puis de commencer à réfléchir, puis de raisonner, puis de se rendre compte que tu ne peux rien prédire. Pourtant on n'apprend pas de nos leçons, il y a quelques années, il y a un groupe qui est parti dans une exagération aussi en nous disant « il n'y aura plus de neige, les glaces vont être fondues sur les océans atlantiques et l'Antarctique l'été, ce qui n'est pas arrivé, la neige n'est pas disparue, New York n'est pas inondée encore, puis il n'est pas sous l'eau, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais on se lance toujours, parce qu'on a des agendas politisés, dans l'exagération, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si la neige était disparue, je peux dire une chose, on ne l'aurait su, puis elle n'est pas disparue, parce qu'il y en a de plus en plus. Plus de 70 millions de personnes sont en ce moment sous des avertissements de gel, alors que la neige et de violentes tempêtes se dirigent vers le nord-est, 21 avril 2021, même si le calendrier nous dit que c'est le printemps, une tempête hivernante la portera mercredi, une vague de neige tardive, nous raconte le météorologue de CNN, des températures basse record et de violentes tempêtes dans le nord-est, signe que Old Man Winter, le bon vieil hiver, n'est pas parti et garde son emprise glaciale sur des millions de personnes aux États-Unis. Donc, ça c'est pour les États-Unis, ok? Colorado va être dans la neige, en tout cas ici il ne fait pas chaud non plus, on a eu de la neige, ça fond, mais il y a de la neige, il y a eu une petite couverture, un petit tapis blanc. On nous apprend aussi sur Electroverse que avril a été le mois le plus froid d'Angleterre depuis 1922, et le plus froid en Allemagne depuis 1917. Wow! C'est peut-être la fin d'avril, mais le printemps 2021 est une non-présentation dans une grande partie de l'Europe. Le continent souffre d'une réalité climatique similaire à celle de la précédente période prolongée de réduction du rendement solaire, et ce n'est pas depuis le minimum du centenaire 1880-1920 que les Européens n'ont subi un avril aussi froid et neigeux. La Hongrie, record de neige aussi, la Suisse et plein d'autres pays européens. Les épidémies de froid ont été aussi un peu partout. L'hiver revient en Amérique du Nord, on a vu ça, le 14 avril, en Chine, à Hawaï, on a eu de la neige, de la neige partout. Donc, voyez-vous, on n'apprend pas de nos leçons parce qu'on a des agendas politiques, et eux autres, ils sentent que la population a une mémoire très courte. Donc, ils peuvent s'avancer dans toutes sortes de prédictions tragiques, comme les autres qui sont ceux qui nient les changements climatiques qui sont influencés et accentués par l'activité humaine. Une autre belle bande qui a un autre agenda politique, souvent celui des pétrolières et des grands producteurs de pollution et de déchets. Donc, c'est dans ça qu'on est pris, c'est à nous de réagir, c'est à nous d'être rationnels, intelligents, sérieux, puis de faire des recherches, puis de ne pas tomber non plus dans la panique, puis dans l'exagération. On ne sait pas vers quoi on s'en va, puis quand tu regardes aujourd'hui, ce qui se passe depuis 3 à 5 ans, on semble peut-être se diriger vers un refroidissement, un grand minimum solaire, ou peut-être pas. D'une journée à l'autre, on ne le sait pas. Donc, l'idéal, c'est de vivre ça au jour le jour, mais de se préparer toujours au pire, parce que peu importe ce qui va arriver, tu le sais que le pire, il s'en vient, parce que nous autres, on n'a pas goûté à quelque difficulté que ce soit. On est les générations gâtées, choyées, puis le balancier, il est là, le retour du balancier, puis là, ça va être notre tour à passer, comme dirait l'autre, à la caisse, à passer au cash. Donc, paniquons pas, lançons-nous pas dans des conclusions, parce qu'il n'y en a pas de conclusions, il n'y en aura jamais de conclusions, mais préparons-nous au pire, puis si le pire n'arrive pas, bien au moins, t'aurait été préparé au pire. Je vous reviens.